Ce n'est pas possible à mettre en oeuvre. Monsieur Hubert a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, je m'inquiète un petit peu de la judiciarisation du processus. J'ai profité du temps qui était donné pour regarder le nombre d'enfants accueillis en institution. 48 600 enfants, d'après le Défenseur des droits. 148 000 ne vivent pas avec leur famille. Donc on est quand même là sur des volumes, sur des volumes en stock. Mais annuellement, ça représente quand même un certain nombre d'affaires. Et on ne peut pas, d'un côté, faire des économies sur le budget de la justice. Et de l'autre, élargir progressivement le nombre d'affaires où on demande la collégialité. Je pense que là, il y a un vrai problème arithmétique. Sur lequel, à mon avis, il faudrait qu'on greffe une réflexion un petit peu plus financière. Après, je crois qu'il y a quand même un point sur lequel, Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu. Et qui m'apparaît extrêmement intéressant dans ce qu'a dit Monsieur Dumont. C'est à propos de ces mineurs qui vont devenir majeurs. Et qui basculent donc, effectivement, dans un univers qui est celui des adultes. Et sur lequel on peut, effectivement, s'interroger en matière de détention. Et en matière, finalement, de normalisation du processus. Et je crois que ça mériterait, effectivement, un petit peu plus de temps que ce qui a été accordé aujourd'hui. en ayant une approche juridique du problème. En l'occurrence, moi, je ne l'avais pas forcément soulevé. Et je remercie donc notre collègue de l'avoir, effectivement, exploré. Et donc, si on pouvait, effectivement, en discuter. Je crois que c'est le moment. En conjonction, d'ailleurs, avec le statut des mineurs. Et peut-être, un jour, une réforme de l'ordonnance de 1946. Merci.